or bonjour vers de terre production bonjour à tous donc ici vous êtes la ferme du Chaumont à Chevenon dans la Nièvre donc Chevenon c'est situé tout près de Nevers on est entre la ville de Nevers et le circuit de Manicourt pour ceux qui connaissent alors ici on est sur une ferme d'un seul bloc avec des argiles limoneuse tendance argile avec un petit peu de pente quelques fois quand je suis arrivé ici il y a 25 ans on avait une tendance acide donc il a fallu redresser les ph aujourd'hui c'est bien équilibré mais on je continue à quelques apports de créer régulièrement pour justement maintenir le ph alors depuis cette période là on est parti en entraille du sol et à l'époque on connaissait pas bien les couverts et pour dire pas beaucoup on pratiquait un peu mais sans savoir à la limite même pourquoi on faisait les couverts il y a personne qui nous qui nous a tellement formé à ça et déjà il n'y avait pas de il n'y avait pas forcément de techniciens qui étaient ciblés sur des formations de genre ça n'existait pas donc la formation on se l'est fait nous mêmes alors on pourra en parler plus tard mais bon la formation elle se fait ailleurs et donc là du coup au bout de quelques années on a bien été obligé de de prendre conscience avec des rencontres que les couverts c'est en fin de compte c'est ça la clé du système la couverture du sol alors l'historique du suivi direct c'est j'ai jamais trop aimé la bourrée quoique j'ai gagné des concours de la boue étant jeune je sais pas s'il faut le dire mais bon la formation agricole de l'époque et puis malheureusement peut-être encore aujourd'hui surtout dans l'école d'agriculture c'est on nous apprend le travail du sol régler la charrue les pièces de charrue donc on était bien obligé de faire ça et même mes parents mon père j'allais labourer quoi et donc j'aimais pas trop labourer parce que donc moi je suis originaire du nord de la france et on avait des zones de terre sableuse ou quand on labourer ont remonté de la terre jaune et c'était pas ça me semblait déjà pas ordinaire alors donc tant que je suis dans le nord la pression des des anciens on bouge pas trop mais donc j'arrive ici dans la nièvre et c'est moi ici qui qui retrouve une certaine liberté d'entreprendre donc là du coup j'essaye de m'intéresser énormément beaucoup des donc au nom la bourre donc l'objectif se déplacer un peu partout pour parce que comme j'ai dit tout à l'heure il n'y a pas de formateur de rencontrer des gens qui pratiquent déjà donc les gens qu'on a rencontré au début c'est des gens qui avaient des situations difficiles avec des cailloux ou des terres hydromorphes toutes des situations difficiles des fois de la pente et des trucs comme ça où le travail du sol et où le labour peut devenir tout de suite une catastrophe les gens la plaine du nord la picardie etc bon bah eux ces gens là à l'époque ils n'avaient pas spécialement de problème c'est des bonnes terres on peut on peut la bousculer un peu la terre elle répond toujours il ya toujours du répondant mais quand on est en terre superficielle avec des cailloux ou des problèmes des gros problèmes là il faut réagir vite et donc c'est ces gens là qu'on a trouvé alors comme j'ai dit il n'y avait pas toujours l'aspect couvert qui avait été bien compris donc ça c'est une rencontre que j'avais eu avec comment l'appui de frédéric thomas donc on a rencontré je me rappelle c'est le brésilien aldemir calégari qui lui nous a tout de suite branché là dessus et donc l'effet légumineuse aussi et là 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 on s'est vraiment il ya une période où j'aurais pu arrêter reprendre du tcs ou du travail du sol mais là du coup on est parti à fond dans les couverts et là le résultat aujourd'hui c'est bluffant voilà et puis la formation après la chance que j'ai aussi c'est d'avoir fait une rencontre justement peut-être grâce à à jean claude qui est d'avoir rencontré lucien ségui donc on est allé quinze jours au brésil avec lucien et donc là c'était le déclencheur on se pose même plus la question on sait que ça va et aujourd'hui ça marche et en continuant en continuant on continue donc de de travailler tous ces points là avec avec lucien toujours pour présenter au niveau rotation moi ici c'est un petit peu particulier parce que j'aime bien faire énormément d'essais donc je vais dire au niveau du panel des cultures c'est un peu tout ce qui peut passer toutes les graines que l'on peut récolter à la moussonneuse bata je veux dire j'exagère peut-être un peu mais c'est quand même le cas donc j'hésite pas à faire un panel assez large de culture sinon ça reste classique avec des colza blé orge un peu d'avoine après on va vers des cultures de printemps comme le maïs tournesol soja sorgho et des trucs un peu particuliers sarrasin miller tout un tas de du lin l'un d'été enfin l'inde divers des cultures un peu spécifique par rapport à ça et donc développer ces cultures là aussi pour avoir un panel de graines pour pour les couverts parce que dans les premiers temps qu'on a introduit les couverts il ya 15 20 ans on était sur des mono espèces ou un mélange double un truc comme aujourd'hui on arrive à des trucs où on peut mettre 10 15 variété 10 15 espèces de couverts lorsque je dis toujours à tout le monde c'est que le le meilleur couvert pour moi c'est un maximum d'espèces avec un maximum de légumineuses et puis après bon bah le reste au niveau des cultures bon bah on gère les semences on fabrique un maximum de semences de ferme aussi bien pour les cultures que pour les couverts donc la ferme est équipée de deux trieurs de boisseaux de stockage pont bascule séchoir et ça c'est important pour pour détenir les clés de les outils couverts ça c'est donc après on peut on a un panel de semences j'essaye d'avoir un panel de semences à ma disposition voilà à peu près bon alors fertilisation nous ici dans la nièvre on n'est pas riche donc on veut pas que ça coûte cher et déjà en fertilisation bon azote c'est un peu classique en gris liquide j'aime bien avoir les deux formes liquides et granulés ça permet justement de jouer avec la météo parce que le liquide de toute façon je vais pas je vais pas faire un épandage d'engrais liquide s'il ya du soleil et l'engrais liquide est absolument mis sous la pluie le meilleur c'est une journée avec des bruites enfin voilà il faut absolument qu'il soit lavé tout de suite pour avoir le minimum de pertes donc et c'est pour ça que des années des campagnes sèches comme ça c'est bien aussi d'avoir un peu de granulés sous la main parce que ça permet de donc j'aime bien les deux formes d'azote après donc on a parlé d'amendements tout à l'heure là les ph bon c'est classique on essaye de tourner autour de 6 5 7 et après les engrais de fond j'aime bien travailler avec la kizerite parce que bon j'ai fait autrefois beaucoup d'analyses de sol et à mon avis ça m'a pas amené grand chose ça m'a fait dépenser de l'argent et en fin de compte mais aujourd'hui je préfère c'est pas qu'on économise en faisant pas en faisant pas d'analyses mais j'ai mieux investir dans des engrais que qu'en analyse quoi et après on sait très bien au bout d'un moment on sait on sait un peu ce qu'on a exporté quoi alors j'ai travaillé beaucoup avec eux donc pour emmener les l'acide phosphorique et la potasse avec des bouts de stations d'épuration mais donc aujourd'hui sont plus capables de nous garantir sans métaux lourds donc du coup j'ai arrêté et pour remplacer ça aujourd'hui j'ai une chaufferie qui m'emmène descendre donc là je vais même au delà je crois que si on faisait analyse aujourd'hui je pense qu'on a amélioré les teneurs partout parce que c'est quand même des quantités importantes donc donc les descendre ça c'est et c'est c'est pas mal parce que en fin de compte ça amène un peu de tout quoi même du calcium il ya toujours un peu de tout dans les centres plein d'oligo-éléments il ya la gamme complète et pour compléter ça aussi j'aime bien travailler avec des composts des composts de déchets vers qui arrivent de la ville de nevers qui sont compostés et donc là c'est pas spécialement riche mais ça quand même un effet par rapport à la nourriture des vers de terre et c'est peut-être un c'est peut-être assez long mais c'est on a l'impression de remuer du volume pour rien mais en fin de compte au final on les retrouve donc que sinon apport de d'engrais minéraux classique non ça c'est fini là aujourd'hui on est passé plusieurs fois partout je sais pas on est peut-être rendu 30 40 tonnes hectares sur toute la ferme mais ça ça fait 15 ans 20 ans qu'on travaille et les cendres ça fait une dizaine d'années donc au niveau fertilité engrais de fonds qu'on est calé quoi je pense pas que faudrait peut-être refaire des années 10 pour par curiosité mais il n'y a pas de il n'y a pas de zone particulière qui décroche donc ça se voit aussi à une carence en végétation on la voit quoi bio stimulant oligo éléments tous ces trucs là c'est pareil dès qu'on a en revient avec des couverts un sol vivant des des trucs équilibrés faut mieux s'occuper du correctement du ph et puis de l'azote donc l'azote c'est pareil comment qu'on a introduit beaucoup de léguminose dans les dans les couverts ça nous a permis aussi de réduire les doses d'azote on peut parler de ça mais c'est important et non l'objectif c'est quand même de réduire on réduit le travail du sol mais on a réduit énormément aussi l'application d'un print d'un 30 quoi voilà un blé 140 unités d'azote alors qu'avant je mettais allègrement 180 200 quoi sur les maïs pareil 150 160 maximum quoi alors il ya quand même même dans la sonde par exemple ça amène de l'azote les composés au départ ils vous bouffent de l'azote mais après ils en restituent pas mal donc tout ça faut en tenir compte alors les couverts moi j'aime bien travailler que des des févroles des vestes etc il ya un point aussi important pour l'azote c'est le soja alors les févroles c'est pas mal pour l'azote mais comme c'est un peu aléatoire comme culture j'en fais mais pas plus que ça quoi je fais des févroles pour mes couverts pour avoir des graines de couverture et mais par contre le soja lui c'est une léguminose qui se débrouille pas si mal que ça surtout en terrain en semi direct c'est pour moi c'est c'est peut-être l'une des plantes qui est la mieux adapté au suivi direct puisque c'est une plante d'été qui va qui va il va falloir qu'elle pousse très vite pour s'en sortir donc un enracinement hyper performant et donc légumineuse donc on a une surface conséquente de soja dans les parcelles on libère quand même des pas mal d'azote pour les cultures pour les céréales qui vont suivre pour un problème de désherbage la solution c'est la rotation alors qu'on dit rotation ces rotations des cultures certes mais ça va être donc du coup ça enclenche la rotation des matières actives et ne pas je n'ai pas eu trop peur non plus de bousculer les justement les rotations les successions de cultures et chez moi c'est pour ça c'est j'ai pas grand chose de fixe je là aussi en ce moment on vit des années des campagnes assez sèches donc faut s'adapter faut pas hésiter par exemple de réduire un peu le maïs faire un peu plus de sorgho parce que le sorgho il devrait s'en sortir mieux etc après donc sur des parcelles qui vont se salir en brome par exemple on sait qu'on a on va avoir sur ces problèmes de cette problématique de brome c'est pas peine de s'entêter trop avec des matières actives qui vont coûter une fortune on peut y arriver avec des cultures de printemps qui vont gérer le brome deux ou trois ans et après on peut repartir avec des céréales et le problème brome est réglé on retrouve aussi j'ai eu à combattre aussi beaucoup c'est les limaces c'est pas si ça un problème donc autrefois quand sur la ferme ici quand je suis arrivé c'était donc c'était tout labourer et c'était un énorme problème de limaces le gars il était arrivé à plus d'une tonne deux tonnes d'anti limaces par an c'était de la folie et donc pour moi les limaces aujourd'hui j'ai plus de problème de limaces j'ai toujours des limaces mais pour gérer le problème de limaces c'est pour moi c'est assez simple il faut les nourrir donc si vous nourrissez les limaces avec de l'anti limaces vous voulez développer puisque du coup on empoisonne quelque part les limaces et parallèlement on va empoisonner les prédateurs les carabes tout tous les le biotope qui peut vivre avec les limaces on les empoisonne et là c'est la catastrophe donc arrêt complet de l'anti limaces puis d'anti limaces sur la ferme ça fait 15 ans que je n'ai plus d'anti limaces et par contre dès qu'il ya un semi un semi de pratiquement n'importe quoi je leur mets une plante compagne pour les nourrir les limaces au moment sensible de l'enlever de la culture donc les limaces ils apprécient particulièrement par exemple le colza donc il suffit de dans les serrales d'automne de balancer deux trois kilos hectares de colza et les colzas ils vont sortir avant ou pendant enfin en même temps que le blé les limaces ils vont plutôt cibler les colza qui sont en train de germer qui sont délicieux c'est ils apprécient beaucoup ils vont laisser le blé tranquille et par la suite si j'ai si éventuellement il reste du du colza dans la céréale avec un petit coup de sulfo donc genre allié rien qu'agiter le bidon au bout du champ le colza il disparaît donc c'est et de toute façon le désherbe on l'aurait fait donc ça ça va coûter que deux trois kilos de colza donc c'est ridicule quoi et on je m'en sors tout le temps comme ça alors on garde toujours des limaces parce que il ya toujours des limaces qui résident mais ça c'est la nature mais on a plus de problème j'ai plus de problème de de perdre une culture à cause des limaces ça c'est résolu donc on retrouve la même chose au printemps donc semis de maïs soja tournesol toujours un petit peu de colza j'arrive aussi quelques fois à mettre un petit peu de tournesol donc colza et tournesol dans les le rang de maïs ou à côté de toute façon le colza ça lève de peur parce que les limaces aiment bien aussi le tournesol près au niveau culture de tournesol par exemple donc ici on a un marché pour l'oléique c'est la proximité de l'usine qui veut ça et donc je fais plutôt du du tournesol c'est pas OGM mais résistant à l'expressone par exemple et pour des problèmes d'ambroisie et donc du coup je peux mettre dans pour résoudre le problème limaces dans le tournesol ou bien sûr je peux mettre du colza puisque je vais désherber qu'une s'il faut le colza il va disparaître et en plus ça tombe bien parce que l'expressone on le fait quand le tournesol est bien sorti et donc le les températures y montent et les limaces ils disparaissent pas mais il se cache au fur et à mesure on n'a plus de problème donc tout ça ça passe bien alors ça c'est ma problématique alors après s'il fallait faire du tournesol ordinaire et puis le désherbage alors là je connais pas je peux pas donc j'ai trouvé la solution avec le tournesol oléique et résistant à l'expressone au désherbant et donc il y en a deux il y a plusieurs variétés qui font et il y a le pulsar et l'espressone mais je préfère faire l'espressone parce que le pulsar je l'utilise sur les soja parce que si je fais beaucoup de soja aussi alors quelquefois le soja quand on le sème tard je mets pas forcément du colza parce que la problématique climat ça le disparaît petit à petit faut pas non plus mais bon ça dépend ça dépend de la météo moi j'ai remarqué dans ma carrière d'agriculteur c'est pour ça je dis faut s'adapter toujours à sa situation et puis alors la météo c'est facile de dire le temps qu'il a fait mais c'est pas facile de dire le temps qu'il va faire mais quand même on a quand même des tendances et donc on essaye de s'accrocher à ça alors le colza lui il est fait différemment déjà il faut semer très tôt donc là par exemple la parcelle de causal a été semé trois jours après la moisson le le 18 juillet et donc là il fait très chaud faudrait vraiment avoir des grosses pluies un temps froid pour revoir des limaces à cette période là mais de toute façon si les limaces ils sortaient ils auraient à manger quand même parce que déjà on augmente un petit peu la dose de colza on est à 4 5 kg de colza hectare comme c'est des colzas associés il ya toutes sortes de graines avec il ya une 10 12 plantes donc les limaces s'il y en a une qui sortent qui sort elle trouve à manger elle va pas forcément agresser un colza et on arrive à passer comme ça après quand le colza est développé bon bah les autres plantes sont là aussi et puis ça se passe bien il ya une autre problématique aussi qu'on peut parler c'est les mulots donc j'ai une grosse période parce que donc ici comme c'était en labour on a eu comment une période pour égaliser les terrains parce que ça nous avait dit toujours qu'il fallait ensuite direct c'était important de d'aplanir les parcelles donc les raies de charrue tout ça fallait faire disparaître donc on du coup on travaille beaucoup plus vite en vitesse de déplacement dans les parcelles donc il fallait commencer et donc là par exemple dans des colza j'ai vu des parcelles de colza disparaître à 20 30% c'était catastrophique rien avec les mulots quoi et donc ma recette ça a été de bala ça surprend toujours donc là c'est de rien faire de rien faire ça veut dire de laisser les prédateurs parce que les mulots on les nourrit parce que ils vont se nourrir de graines de mais donc à partir du moment quand j'ai fait un peu comme tout le monde à l'instant là on mettait des blés empoisonnés des trucs comme ça qu'est ce qu'on faisait on empoisonné les prédateurs quoi donc les buses les renards les hérons les tous ceux qui voulaient venir manger des mulots ben ils en avaient pu parce que mais ils s'empoisonnaient c'était pire que ça ils s'empoisonné parce que donc le coup du coup faut rien faire faut supporter donc les premières années pour passer ce cap là en colza même en j'hésitais pas à remettre des rustines dans les parcelles de sarrasin pour sauver un peu les meubles pour sauver la marge bon c'était un peu mais c'est pas plus catastrophique de ça puisque comme il n'y a pas de praille de sol c'est quand même assez vite fait c'est qu'un coup de se moire quoi et au fur et à mesure ça s'est rétabli l'équilibre s'est établi aujourd'hui là toute façon vous pouvez le voir et moi j'ai plus aucun problème de de mulots dans les parcelles donc comme les limaces j'ai toujours des mulots j'ai toujours du mulot mais ça occupe le renard qui passe il n'a pas qu'un ils passent leur nuit à visiter les parcelles et puis donc les buses les hérons on retrouve même des des couleuvres dans les parcelles qui rendent eux dans les trous de mulots pour aller les dévorer enfin bon et tout a donc l'équilibre se fait naturellement donc là ça surprend mais il faut pour les mulots faut rien faire il faut même empêcher donc là du coup on agit il faut même empêcher les chasseurs de tirer les renards donc et ça c'est le renard c'est le et les chats c'est les animaux les plus efficaces sur les sur les mulots et moi je pousse même à l'extrême parce que j'ai même des terriers de renards dans les parcelles on peut y aller si vous voulez et interdit à quiconque détouchés ça c'est mais c'est ma recette anti mulot vous pouvez couper haut couper rase alors ça c'est ma situation je dis pas que c'est pareil partout mais ça c'est ma situation moi j'ai plus de problème de mulot paille haute ou paille courte alors donc du coup je suis même obligé de couper haut puisque on va en parler tout à l'heure du semi de surface c'est pas comment on peut appeler ça j'aime pas l'appeler semi à la volée et parce que j'ai souvent des plans dans mes céréales j'ai déjà des plantes de développer j'ai déjà mon couvercle en place qui est déjà développé bien souvent dans les céréales donc je suis obligé de couper haut alors insecticide pour gérer le problème de lima tout à l'heure j'ai peut-être oublié de dire ça c'est que j'ai ça fait 15 ans qu'il ya plus d'insecticides sur la ferme au début ça paraît dur aussi mais l'équilibre et il revient naturellement les couverts ils êtes beaucoup parce qu'en fin de compte on conserve une faune qui de toutes sortes d'animaux qui vont combattre les insectes après on peut avoir des problèmes de topin des gens de trucs comme ça c'est pour ça que je au printemps on retarde les suis quand même on attend vraiment le réchauffement du sol donc moi aujourd'hui par exemple j'ai pas encore touché j'ai pas celui de maïs encore alors que les voisins il y en a confini quoi mais s'il faut mettre des insecticides pour avancer la date de semis pour gagner des fois pas grand chose en rendement c'est c'est pas moi je fais pas ça donc insecticides il y en a plus ouais un peu un peu de problème de milligètes mais bon j'ai pas une seule importante en colza j'arrive à passer alors je perds peut-être du rendement mais si je si je rebalance des insecticides sur des colzas je suis à peu près sûr que je vais flinguer tous mes auxiliaires carabes et tout ça donc je vais déséquilibrer je vais retrouver mes limaces je reviens ça c'est fini je reviens plus en arrière j'ai les insecticides c'est plus pour moi donc anti limaces et donc zéro aussi et après les fongicides où là on est dans on est dans des années sèches j'ai un stock de fongicides je demande ce que je vais en faire parce que même cette année c'est complètement clean donc on voit pas pourquoi on balancerait des fongicides donc c'est on garde l'outil en main mais si on peut éviter de l'utiliser moi je l'utiliserai pas après on a vu des choses dans les céréales des les premières années de semis direct plus de piétin verse plus de piétin les couverts qui travaillent avec l'humidité tout ça les plantes ils se décomposent enfin le sol il devient vivant par les bactéries tout le monde bouffe ça bouffe même les fusariotes quoi je veux dire non non c'est on retrouve des sols vivants et ça se passe relativement bien quand je suis arrivé sur la ferme on a fait un état des lieux reprendre tout ça mais on était autour de deux peut-être parce que c'est quand même ici la niève c'est quand même des régions d'herbage où il y avait quand même toujours beaucoup de surface en herbe donc on est si on a été raisonnable en travail de sol on n'est pas trop catastrophique quoi enfin je parle de la situation ici donc je partais pas d'un déficit de matière organique important quoi puis c'était quand même une ferme d'élevage donc il y avait alors par contre j'ai toujours gardé toutes mes pailles si comme en région d'élevage il y a un éleveur qui a besoin de paille j'aime bien qu'il me ramène le fumier en conséquence donc à cause de ça à cause de la matière organique j'aime pas trop les analyses si vous avez remarqué je pense que c'est le la meilleure analyse qu'on peut faire c'est de voir le résultat par la marge et même pas par le rendement par la marge c'est ça qui est le plus intéressant analyse de sol on voit bien que ça fonctionne donc on amène ce qu'il faut en matière organique en oligo etc je vois pas après on pourrait s'amuser à le faire si on avait des revenus importants au niveau des prix de production mais il ya des périodes où c'est pas évident heureusement qu'il ya la marge qui joue en notre faveur et ça c'est le plus important quoi au niveau coût de matériel on s'y arrête pas assez mais il y a encore moi je vois des voisins qui sont encore avec des combinés portés en quatre mètres avec des semoires etc des trucs lourds donc c'est obligé d'avoir des gros tracteurs ils se rendent pas compte enfin ici s'en rendent compte mais au niveau mécanique ça coûte cher les pompes hydrauliques les relevages qui lâchent les pontées de pneus qui de jambes qui etc nous n'a plus ce problème là les la poussière on fait plus de poussière parce qu'on ne travaille plus le sol on n'y pense pas mais on fait une économie de alors le fioul gros poste poste important au niveau du fioul ça ne coûte rien de semer et donc pas de travail du sol du tout depuis alors ça m'arrive quand même de refaire faut pas que je dise d'un point de refaire du travail du sol mais c'est un problème particulier ici de le part par le fait c'est qu'on est entouré de bois et donc quelquefois problème de sangliers qui eux viennent me chercher mes vers de terre et puis qu'ils me font des trous donc là j'ai même été obligé de racheter une rotative pour gérer ce problème pour et donc surtout qu'avec le soja on aime bien avoir des parcelles bien plate donc problématiques sangliers économie importante avec avec les la mécanisation carburant etc ça c'est très important très peu de matériel un bon semoir un bon pulvée mossos batoz pour mieux s'équiper de de trieurs de séchoirs de stockage pour gérer sa commercialisation préparer ses semences et c'est le meilleur outil pour pour travailler le sol la graine alors les les graines de couverture la base pour l'instant comme un peu partout ici en france et c'est quand même la fébrole pour l'instant j'aime bien aussi la veste donc j'essaye de produire donc mes semences de couvert sur la ferme une plante que j'aime particulièrement aussi c'est le sarrasin ça fait très longtemps que je fais du sarrasin on peut aborder le sujet aussi mais le sarrasin c'est pour moi c'est pas qu'une plante de couverture c'est une plante de deuxième culture donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on enfin ça fait ça fait quand même sept huit ans que je le travaille à la volée c'est encore mieux et sarrasin après bon vous en avez derrière vous c'est des tournesol des graines de tournesol donc comme ils sont présents sur la ferme ils font un bon travail quand même après on a essayé toutes les gammes de plantes qu'on achète mais moi j'aime bien les couverts qui sont capables de me fabriquer des graines ici dans la nièvre pour pour les avoir un coût économique le bien placé quoi donc févrol veste tournesol il se peut arriver de mettre du colza pas trop parce qu'on veut pas trop on en met déjà pour les limaces une plante que que je développe depuis deux trois ans c'est le sorgho en couvert parce que on va en parler tout à l'heure c'est par rapport au cimède à voler du sorgho grain ouais bah j'ai essayé c'est pareil j'ai essayé c'est ce que j'ai tout à l'heure j'ai essayé le sorgho le sorgho pas fourrager comment on appelle ça biomasse mais le problème c'est qu'on nous n'est pas dans une région pour produire nos semences il peut être intéressant mais au niveau biomas justement mais quand investir dans un coup de semences important c'est pas pour moi alors je préfère se met un peu plus épais du sorgho classique et puis avoir un résultat similaire après donc on est en recherche avec lucien pour justement pour trouver tout un panel de légumineuses pour ne pas avoir qu'un qu'une seule espèce comme par exemple la févrole quoi la févrole elle est un peu c'est déjà une culture aléatoire à chaque fois les gens quand ils ont voulu en faire des surfaces importantes une année ça marche pendant trois quatre ans ça marche pas donc on se calme vite et donc on essaye de chercher des graines donc déjà c'est une grosse graine donc volume de des coûts importants donc on essaye de chercher des léguminoses avec des graines plus petites et là on est en train de trouver des solutions et donc des graines qu'on pourra produire ici dans la région sinon après jamais une moutarde j'ai jamais mis de comme on a déjà du colza dans la rotation j'aime pas remettre une crucifère pourtant ça marcherait à la moutarde mais c'est ça c'est l'histoire de la rotation quoi avoine pour pour mettre pour faire suivre du sort du soja parce que donc le couvert en fin de compte ça fonctionne comme ça si on met un maïs maïs sorgho éventuellement tournesol c'est on va mettre un maximum de léguminoses et puis si on met une léguminose donc on va mettre un maximum de graminées c'est un peu ça le mais c'est toujours suivant ce qu'on a comme graines disponibles un peu de lin un peu de là aussi parce que le live est intéressant il doit y avoir une petite action olfaltive ou je sais pas il se passe quelque chose avec le lin parce que ça éloigne un peu les insectes donc c'est bien d'avoir toujours un peu de lin sous la main mais de toute façon et à chaque fois qu'on ramène des graines à chaque fois on a un bénéfice alors seigle triticale j'ai pas eu trop plutôt de l'avoine quoi mais bon pourquoi pas du sec on peut pas non plus on peut pas non plus faire j'en effet un mais je peux pas tout on peut pas tout faire non plus quand on a rencontré calégari à ce temps là et il parlait brésilien donc il nous a pas tout raconté il est venu du brésil et tout ça donc on a appris on a essayé de travailler nos couverts nous mêmes quoi et beaucoup de gens nous faisaient peur comme par exemple une année sèche comme cette année où il fallait arrêter les couverts tôt mais ma rencontre avec lui ça a été tout l'inverse m'a dit ton couvert il est là pour travailler donc le couvert on l'arrête au dernier moment on sème le maïs on l'arrête après et l'objectif aussi c'est de de travailler des destructions sans glyphosate par des rouleaux alors là on n'y est pas encore pour pas trop développer ça mais il ya des choses intéressantes qui sont en train de se dessiner par rapport à ça donc là on aura vraiment on va vraiment être bien avec ça donc on peut pas détruire un un couvert un petit couvert avec un passage de rouleau surtout si c'est une graminée ça lui fait rien du tout c'est ce qu'on expliquait tout à l'heure par contre une légumineuse qui est bien développée qui est assez haute ou une graminée qui est partie en épis donc c'est pour ça qu'il faut laisser faire le travail un maximum et c'est encore plus intéressant parce que plus la plante se développe les racines dessous ça se développe aussi là ils sont au maximum de leur boulot quoi et donc plus la plante est développée plus elle est facile à écraser à détruire j'ai déjà fait l'expérience avec des vestes là bon les vestes qui sont derrière là ils vont encore se développer rien que quelques fois de passer le semoire il n'y a pas lieu de passer du glyphosate mais il faut vraiment un tapis de vestes épais et souvent sous la veste il n'y a rien quoi c'est c'est des sujets à continuer à travailler après bon il ya l'histoire des écoles associées que beaucoup de gens connaissent quoi les les couverts gélif donc quand eux ils sont soumis très tôt sauf que moi j'aime bien laisser laisser faire un peu de graines de févrole et de vestes dans les colza et de les récolter avec le colza parce que là du coup ça se trie assez facilement et ça fait un couvert à pas cher quoi ça bouche les trous de colza c'est c'est vraiment du bon boulot donc quelquefois j'ai déjà eu des parcelles qui passaient du jaune au bleu et en fin de compte on récolte du colza et de la veste et c'est hyper intéressant et même quelques graines de févrole la terre a doit toujours être occupée on doit jamais avoir de période on remplace un couvert ou une culture il faut que ça suive c'est puisque aujourd'hui on fait même pire que ça puisqu'on fait croiser les cultures avec le smi on va développer ça tout à l'heure non non la terre elle est faite pour travailler sans arrêt la seule contrainte ici qu'on a par rapport à l'amérique du sud c'est que nous l'hiver il se passe pas grand chose quoi encore que des fois ça peut faudra trouver enfin ça ralentit c'est sûr mais non non la terre a doit toujours fonctionner il doit toujours y avoir des racines surtout vivante ça doit toujours y aller à fond la caisse donc c'est sûr que les après un donc après dans une céréale je on peut en parler maintenant donc je je mets des ça fait une dizaine d'années que je veux maintenant que je fais ça je mets du sarrazin à la volée dans les céréales dans l'orge dans le blé bah en semi moi j'appelle ça du semi naturel parce que je veux pas qu'il y ait de confusion semi à la volée les gens souvent ils pensent que semi à la volée c'est avec il va y avoir un léger travail du sol pour enterrer la graine tant que moi je vais appeler ça semi naturel ou semi en surface donc je parle bien d'un d'une pose de graines sur la surface du sol donc et ça ça peut marcher ce système là il ne marche que si on a un sol vivant si on a un sol avec des débris végétaux à mulch une culture qui garde de l'humidité alors c'est sûr on a des périodes sèches plus ou moins importantes suivant les années ça faut faire attention par exemple comme l'an dernier mais généralement c'est un c'est un coup de semi assez ridicule en passage de matériel et donc on peut être généreux avec les graines un petit peu quoique aujourd'hui on est en train de revenir un petit peu en arrière par rapport aux doses parce que on s'aperçoit que quand on met trop de doses dans les dans les couverts on crée une concurrence et on affaiblit quelque part on affaiblit les plantes donc aujourd'hui on préfère avoir des découverts un peu moins épais mais vraiment costauds alors après on n'a pas encore étudié ce qui se passe au niveau racinaire mais ça doit être un peu la même chose quand on a trop de monde on peut avoir des des contraintes qui vont en fin de compte qui vont faiblir tout le monde donc ça c'est pour répondre un peu à la densité de semis mais pour l'instant on a quand même en semis nature comme ça on a quand même une perte un peu plus importante de graines d'où l'intérêt d'avoir ces graines à disposition c'est en acheter le moins possible et puis d'être pour l'instant généreux mais on travaille aux doses on a des essais dosage de densité de couvert bon alors ici on est dans dans une parcelle de maïs récolte 2018 le rendement n'était pas violent comme c'est des maïs qui sont pas arrosés mais du coup ça nous a permis de récolter sec donc le maïs il est stocké sans sans frais de cessage mais avant de récolter le maïs donc on a passé avec un tracteur sur élevé la marque c'est l'eau pas donc équipé d'un épandeur centrifuge et on travaille dans les dans les passages de traitement le maïs se met en travers des parcelles le plus souvent à 50 cm d'écartement et les passages de traitement sont faits en perpendiculaire donc tous les 24 mètres en fait je fais ça exprès parce que si on fait les passages de traitement dans le sens des suites maïs quand on passe dans le maïs les maïs qu'ils font de 2 mètres 2 mètres 52 on ne voit rien du tout donc il faut absolument les faire les passages de traitement en travers et là on repère beaucoup mieux les passages de traitement donc moi j'ai la chance d'avoir des parcelles à peu près de forme carrée donc ça me permet de faire ça et donc ça ça permet de venir placer des graines en semi donc nature ou semi semi de surface avant la récolte du maïs donc ça fait que quand on va récolter le maïs si tout se passe bien cette année c'était pas trop le cas parce qu'on manquait quand même d'eau mais on a déjà des plantes développées donc ça veut dire que même en récolte difficile les couverts ils auraient déjà pompé un peu d'eau pour faciliter le déplacement de la batteuse en cas de récolte difficile pour l'instant j'ai jamais eu trop besoin de ça mais c'est déjà un atout par rapport à ça alors donc pourquoi du semi nature ou semi de surface parce que déjà ça nous fait gagner du temps en durée de couverture plus vite on met les graines plus vite donc pour ce cas là c'est donc c'est la période c'était fin septembre 20 25 septembre alors on vient placer les graines quand pour ce principe de semi nature quand la lumière du soleil retourne au sol ça veut dire que tant que les c'est ça l'indicateur quand les les feuilles sont vertes elles bloquent en partie la lumière et donc même si on mettait des graines des graines au sol on pourrait les perdre parce qu'on a pas en fin de compte on n'a pas de déclenchement de germination donc pour ceux qui veulent savoir à quel moment faut mettre les graines en semi naturel c'est quand les premières feuilles de la culture il commence à mûrir et quelquefois ça va vite enfin ça dépend des conditions mais dès que ça commence à jaunir un petit peu là on peut mettre les graines alors le le fait qui de la pluie et à ce moment là évident mais il faut savoir aussi que quand les plantes sont en végétation ou à vous d'avoir vraiment une période hyper sèche que la culture a tout pompé mais par exemple on adopte même le même principe pour les céréales et souvent donc fin mai début juin même si les plantes sont en pleine végétation comme c'est des périodes où il pleut quand même fréquemment on a quand même déjà on a quand même un sol humide on croit que c'est sec mais c'est le contraire parce que du fait que le sol est protégé comme il ya un peu de vent aujourd'hui ça se sèche ça se dessèche pas complètement quoi donc on garde de l'humidité c'est quand on ouvrait on va ouvrir la parcelle avec la moissonneuse batteuse qu'on va enlever la végétation que là le sol l'humidité peut s'enlever donc là de toute façon quand on passe la batteuse nous enfin pour pour mon cas les couverts sont déjà en place donc ici c'est de l'avoine et donc c'était culture de maïs avoine en couvert d'hiver qu'on laisse faire un maximum on a même déjà mis l'azote et là la culture qui va venir après ce sera du sorgho et l'an prochain on recommence la même chose on essaiera de de mettre autre chose que de l'avoine peut-être seigle ou tritical si je récupère chez un voisin et la culture qui suivra ce sera du soja et après blé voilà donc après donc du coup on a une grande période de de présence du couvert on allonge la période puisque les les deux cultures de maïs et de d'avoine se croisent et on profite au maximum des des pluies on il ya très peu de pertes tout est efficient le sol est toujours couvert il ya toujours la nourriture est toujours là enfin l'activité à l'est elle est complète quoi si on attendait la récolte complète du maïs cette période là on est chargé en travaux faut semer ailleurs il faut traiter faut faire on n'aurait même pas le temps de venir semer même derrière la bateuse avec un semoir et tout ça qui qui est pris par ailleurs pour semer les céréales donc on va décaler on va perdre un mois un mois et demi peut-être deux mois avant de revenir mettre un une couverture d'avoine qui va prendre du temps parce que les températures ont déjà baissé etc donc on va perdre de la vigueur et l'objectif c'est que le l'avoine elle monte le plus haut possible avant de semer les le sorgho là et puis de l'écraser au rouleau et pour éviter ou tout au moins pour mettre le moins possible de glyphosate donc après on voudrait travailler avec lucien des 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 plantes de couverture semblable qui qui travaille qui travaille aussi bien au niveau racinaire volume de production etc et d'être beaucoup plus facile à détruire avec un passage de rouleaux etc pour éviter le maximum le fameux glyphosate mais pour l'instant sans glyphosate ça on sait pas encore le faire on a réduit énormément les doses ça c'est sûr mais c'est quand même un outil indispensable pour nous à l'heure actuelle le lopal est surélevé pour passer dans les dans le maïs justement là on passe dans des maïs qui font quelques fois trois mètres d'eau donc le si on était qu'un tracteur bas le maïs il se relèverait pas on passe quand il ya les épis donc si j'ai bien expliqué qu'il y avait le passage en travers qui était bien tracé donc ça permet de bien guider de bien suivre avec la même voie la même largeur de roue donc on a très peu de dégâts quelquefois on est un épis qui s'envoie mais c'est assez rare et donc on passe on couche un petit peu le maïs avec le bas du tracteur mais comme c'est ça se balade à 1 mètre 60 de hauteur le maïs se redresse derrière qu'on n'atteint pas les épis et donc le semoir il est perché à trois mètres de haut et du coup on a une largeur d'épandage correct tous les 24 m alors du coup l'appareil le lopa comme il est équipé comme ça avec les pendeurs engrés ont on travaille là mais on travaille avec eux le même outil pour les céréales moi moi j'ai tout de suite alors qu'un j'essaie ça ça peut être intéressant le pourquoi justement du semi comme ça déjà lucien ségui qui nous en parle et après lors d'un voyage en argentine on s'est arrêté par hasard dans au bord de la route dans une entreprise qui faisait qui avait plusieurs avions de sortie dans un hangar sur un parking et donc on est allé discuter avec le gars et donc il faisait des traitements agricoles et ça c'était il ya déjà une quinzaine d'années et le gars il nous disait qu'il faisait de plus en plus déjà l'époque de plus en plus de semis avec l'avion il allait dépasser sa surface travaillée il faisait plus de semis que de traitement aérien donc là tu te dis tiens alors donc c'était heureusement qu'on avait un traducteur parce que et donc on lui a posé tout un tas de questions et donc eux ils sèment beaucoup de de graines fourragères donc sur les cultures de maïs et de soja pour pour les animaux quand donc c'est exactement même principe enfin c'est c'est nous que c'est nous qui les avons copiés et ça leur permet de gagner du temps donc dès que la batteuse a passé dans le champ enfin les batteuses avait passé dans le champ de maïs récolté ou de soja ils avaient souvent ils mettaient un mélange d'oré gras de graminé avec quelques légumineuses des vestes du trèfle des trucs comme ça mais cibler fourrages pour pour lâcher des animaux dans les parcelles pour finir de les engraisser donc on est revenu avec tout ça en france et puis nous comme on était parti dans d'un faire travailler un maximum nos couverts ça l'idée m'a paru intéressante et tout de suite j'ai j'ai trouvé un donc un tracteur surélevé comme ça l'eau pas donc l'idée c'était de pouvoir passer dans les maïs dans les colza dans les tournesols dans les sorgho tous les cultures hôtes après donc du coup on s'en sert dans les céréales mais on va pas décrocher toute façon j'ai pas comme je suis et ce tracteur là équipé en roue étroite je m'en sers pour tout après ce qu'on peut dire c'est que le pourquoi les pendeurs centrifuges aussi parce que en argentine du coup eux ils ont continué avec ça et aujourd'hui donc j'y suis retourné ils ont même des appareils des appareils genre pulvérisateurs automoteurs avec des grandes largeurs pour en mais en du coup en pneumatique essayer une boîte qui fait ça pour les engrais mais donc comme nous avec notre centrifuge ils ont ils ont décalé ça pour pour mettre des graines donc en pneumatique donc les pendeurs ils passent dans les parcelles de maïs il est surélevé etc alors moi pourquoi je suis plutôt parti et qu'un centrifuge parce que déjà je trouve que le pourquoi on travaille ce dossier centrifuge parce que pratiquement dans toutes les fermes de france il n'est pas un épandeur d'engrais centrifuges alors que s'équiper de d'un épandeur pneumatique surtout grande largeur là c'est pas évident et par rapport à la largeur je peux dire aussi que avant avant ce le lopa j'avais un appareil à l'automoteur de pulvérisation qui était en 30 mètres de large j'ai réduit ma largeur d'épandage du pulvér donc aujourd'hui c'est avec un sprakoupe qui va plus vite je vais pratiquement aussi vite qu'avec une grande largeur en débit de chantier mais par contre j'ai réduit ma largeur de travail donc ça me permet ça permet de balancer des graines en 24 mètres de large et plus enfin ça se croise comme comme un centrifuge quoi alors que si j'étais resté en 30 mètres c'est pas évident d'envoyer même une graine d'avoine à 30 mètres de large donc là c'est possible alors le le centrifuge pourquoi je on travaille plutôt le centrifuge le colo pneumatique il ya un coup d'appareil tout le monde n'est pas encore équipé en france d'une rampe pneumatique et ne le sera pas demain moi j'ai essayé de travailler la question mais bon c'est on peut le faire mais c'est quand même hyper compliqué donc on préfère aujourd'hui travailler l'enrobage de graines alors pourquoi l'enrobage de graines parce que pour envoyer les graines un peu plus légère donc à des largeurs un peu plus conséquente donc 24 mètres ou plus donc l'idée c'est de venir mettre un enrobage d'argile autour des petites graines enfin autour d'une graine et après avec l'enrobage on voudrait je l'ai déjà fait quoi de coller dessus des graines beaucoup plus légère genre trèfle luzerne tout tout ce qui est petit calibre du linde même des graines de colza etc et les accompagner avec des grosses graines et tout ça enrober pour avoir une bonne répartition alors l'enrobage il encore une autre fonction c'est que enfin il a plusieurs autres fonctions c'est qu'on peut lui on peut lui mettre quelques trucs intéressants pour booster la graine au moment de la germination donc un peu de lugo éléments on est en train aussi de tester des granulés de lisier de porc donc c'est pour aider au démarrage donc tout ça avec de la graine on complique les choses et puis après un enrobage de l'argile par exemple il pourrait servir à placer les graines donc comme on a dit tout à l'heure dès qu'on a la lumière qui arrive au sol mais du coup ça permettrait aussi d'attendre d'une pluie conséquente avant de déclencher la germination parce que la crainte qu'on peut avoir avec des petites graines ou même des plus grosses graines c'est quelques fois que d'avoir trois quatre millimètres de déclencher germination il peut et de ne pas avoir suffisamment d'humidité pour avoir un développement correct de la culture du couvert donc l'enrobage il permettrait de déclencher la germination que vraiment quand on aurait un orage conséquent enfin ou une irrigation des gens qui pourraient travailler avec l'irrigation et là on est on s'assure beaucoup mieux de et donc c'est plus c'est beaucoup plus généralisable l'enrobage que un sommoir avec rampe pneumatique mais bon après chacun fait ce qu'il peut bon alors ici un truc un peu spécial qu'on fait depuis trois quatre ans sur la ferme c'est des tests de graines un peu particulière que que je mène pour lucien ségui donc moi je fais que que mettre en oeuvre des 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 tests de graines donc ici on est sur la plateforme qui sera pour cette année pour 2019 on a deux modalités déjà on dépend pour un problème de densalissement d'une couche de compost pour éviter à avoir des à désherber les graines ça ça me facilite énormément le travail et donc en plus cette année on en a implanté une partie et que des c'était préparé l'automne on a implanté avec des féveroles veste qu'on va laisser pousser un maximum et essayer de les gérer en les écrasant sans glyphosate bah pour voir le comportement et donc ça va permettre aussi de fabriquer un peu d'azote de voir si elle est restituée etc alors les les graines qu'on teste on a vu tout à l'heure que les les plantes de couverture intéressante donc beaucoup de légumineuses pour l'instant la base je veux dire française aujourd'hui c'est la févrole donc grosses graines ça serait intéressant de trouver une légumineuse à un peu semblable qui qui nous permettent de produire des graines dans toutes les régions de france mais avec un format un peu plus petit et au moins aussi performant donc qui serait plus économique et avec la même efficacité alors ça c'est du côté légumineuse on a deux trois plantes intéressantes qui arrivent comme les cajanus il y a des vignas c'est des plantes qui ressemble un peu à du soja et après d'autres plantes qu'on teste aussi c'est du côté des amarrantes où là on cible un développement important rapide avec peu de semences aussi toujours ce problème de coup de semences qui revient tout le temps et donc la très petite graine avec une puissance énorme une pousse très importante donc pour stocker un maximum de carbone fabriquer du carbone et une puissance racinaire aussi assez phénoménal donc par contre cd on va enfin on va commencer à cette année je vais commencer à en mettre en place en grande parcelle et on verra bien sûr à les arrêter s'il faut avant la production de graines ou alors produire des graines pour les récolter ensuite ce que je trouve ce qu'on travaille avec lucien sur le jardin c'est tout ce qui va être comment tournesol population et maïs population et là c'est pareil en du coup en arrivant avec des plantes d'autres pays on arrive aussi à des à des développements impressionnants et des résultats c'est toujours pareil pour travailler le coup des semences parce que non mais on peut pas non plus c'est comme le semi à la volée c'est difficile d'en parler enfin le semi naturel difficile d'en parler parce que nous n'a pas envie moi j'ai pas envie de donner des conseils à quelqu'un et puis qui se plante qui me reproche après donc on veut valider les choses avant moi je veux pas c'est pour ça que je vous ai expliqué tout à l'heure le les pandores centrifuges et tout ça moi j'ai pas envie que les gens investissent là qu'est ce que tu vas investir si tu attends qu'il pleuve ou tu sais qu'il va pleuvoir tu balances des graines là je les ai pas dit mais le sarrasin ça fait 15 ans que je fais ça du sarrasin en semi de surface et le sarrasin lui il n'a pas de problème ça marche ça n'a pas marché cette récolte 2018 parce qu'on n'a jamais eu d'eau mais à partir du moment qu'une petite pluie c'est bon le sarrasin lui il va y aller et après on veut valider d'autres graines comme le sorgho les amarantes après tout ce qui va être plus grosses graines il va falloir travailler l'enrobage et les petites graines c'est le contraire il va falloir travailler l'enrobage pour et donc l'épandage quoi c'est quand même des pistes qu'on n'a pas encore totalement validé quoi on n'est pas alors après ce qu'on pourrait dire c'est que on peut dire ça quand même c'est qu'on aimerait bien être aidé financièrement pour avancer dans tous ces dossiers là de recherche parce que il y a quand même un coût il y a quand même de la main d'oeuvre il y a les graines à mettre en place il y a la récolte des graines etc donc on a quand même un investissement et pour l'instant c'est quand même moi personnellement qui finance ça quoi et c'est un peu dommage parce qu'il y a quand même de l'argent pour de la recherche partout et puis quand on parle de ça un peu de droite de gauche on nous regarde avec des yeux un peu bizarres mais bon on sait qu'il ya des choses à découvrir et on en découvre de toute façon moi je lis tout à l'heure le sarrasin c'est vraiment une plante qui me plaît particulièrement parce que donc du coup on est capable dans des suites céréales comme ça très tôt surtout en orge à semer en semer naturel dans de l'orge on peut faire des sarrasins hyper développé pendant l'été avec des pluies intéressantes sans intrants avec du désherbant c'est même pas tout le temps parce que le sarrasin il a une puissance aléopathique hyper intéressante pour gérer les concurrents donc il s'auto nettoie bien souvent je suis quelquefois amené à faire un petit anti graminé à toute petite dose pour lui faciliter la vie mais si on le laissait faire il y a des années où je sais faire il s'en est sorti vraiment comme un grand tout seul et donc là on va à la double récolte c'est ça qui est intéressant parce que donc du coup j'essaye de faire des mélanges de plantes pour travailler les couverts parce qu'on sait qu'un couvert pour avoir un large panel de travail au niveau racinaire au niveau biologique etc développement de la faune nourriture enfin tout ce qu'on veut la biodiversité il faut un maximum d'espèces mais quand souvent je me réserve une partie de champs sarrasin pur pour le récolter et donc là c'est intéressant parce qu'on fait une récolte d'orge et normal et une récolte de sarrasin qui peut quelquefois être intéressante puisque les deux cultures se sont croisés donc on a augmenté le cycle et donc ça c'est quand même pour l'instant il y a guère que le sarrasin qui m'a donné satisfaction comme ça en double récolte ce qu'on peut dire par rapport à donc à l'agriculture de conservation c'est que quand même on voit quand même vers de terre c'est déjà vers de terre production c'est déjà le signe de ça que il ya quand même des gens qui se croisent un peu la tête pour pour essayer d'améliorer les choses dans le bon sens donc il ya des agriculteurs qu'on contrat qui ont travaillé qui travaillent qui travaillent dans le sujet et des chercheurs il y en a des bons donc on voit que l'agriculture les agriculteurs la recherche agricole ont fait le maximum pour améliorer les choses réduction d'intrants retrouver de la vie dans le sol retrouver des vers de terre enfin après il ya des gens qui mettent des animaux dans les couverts il ya l'agroforesterie donc on voit que l'agriculture fait des efforts mais nous quelquefois moi aujourd'hui en ayant bien intégré ce sujet là le le sujet un peu moi j'appelle ça donc nature quoi et donc de d'aller plus en plus vers la nature on se dit qu'on n'est pas les seuls à travailler dans la nature et on a souvent aussi bien des communes des villes où on voit des choses qui sont de plus en plus bitumées bétonnées couvertes c'est du gâchis de chez du gâchis de sol ce sol là qui est bloqué donc aussi bien on bloque la lumière on en paix on réchauffe les villes en plus ils sont illuminés toute la nuit il ya un gaspillage d'énergie monstrueux avant c'était désherber avec un désherbant aujourd'hui je sais même pas comment ils vont faire parce que elle la nature de toute façon on s'occupera pas que ce soit du bitume ou du béton ou de la roche je vois quoi avoir retrouvé sa place alors il y aurait certainement des choses à faire dans la gestion des agglomérations même aussi bien on voit les autoroutes nous on a un autoroute là qui s'appelle la 77 qui s'appelle l'autoroute de l'arbre à part quelques arbres je vois pas trop je vois pas de forêt alors que on pourrait gérer ça autrement l'arbre c'est sûr que c'est c'est le c'est l'objectif de la nature la elle son objectif c'est d'aller mettre des arbres partout donc nous après on est bien obligé de vivre on est bien obligé de produire j'ai pas j'ai pas dit qu'il fallait tout planter en armes mais bon donc la grille baschim qui est fait sur les agriculteurs je voudrais bien un moment donné que qu'on se retourne vers vers les maires les décideurs politiques les ddt etc qui en ce moment ils sortent par exemple leur broyeuse à bord de route pour aller couper toutes les fleurs alors qu'on nous dit qu'il n'y a plus de fleurs pour les abeilles on demande aux agriculteurs de replanter des fleurs mais bon on se rend on s'aperçoit pas que pour la route on a on a tout détruit aussi bien les ronds ces épines qui sont en fleurs aujourd'hui il ya quand même un problème après la société nous ce qu'on a remarqué et ça c'est quand même le travail que je fais que lucien ségui ça c'est phénoménal parce que lui il m'a vraiment bien appris comment aller fonctionner elle comment essayer de fonctionner la nature et et dans la nature tout est mis en oeuvre pour pas avoir de déchets tous les déchets sont recyclés dans la nature donc c'est ce qu'on fait avec nos couverts c'est ce qu'on fait non seulement les déchets sont utiles ils sont recyclés ils nourrissent ils nourrissent de la faune ils nourrissent tout ça mais il ya très peu de pertes et on parle de nitrate quand est-ce qu'il ya lessivage de nitrate c'est qu'on a un sol nu parce que la pluie elle entraîne mais à partir du moment vous avez un couvert c'est fini les nitrates sont retenus au contraire on en a besoin et le système il s'améliore et donc dans dans la société civile dans les villes etc on gère très mal la problématique déchets il n'est pas normal que nous par exemple agriculteurs on produise de la nourriture pour nourrir les humains pour nourrir les hommes et que les déchets issus de cette de cette alimentation ils pas ils pas dans les stations d'épuration alors comment ils sont traités plus ou moins bien etc ça part la plupart des éléments intéressants ils partent via la station d'épuration dans les fleuves les rivières pour se retrouver à la mer peut-être ça nourrit quelques poissons c'est pas forcément alors que nous on en a besoin dans nos sols agricoles alors après c'était on nous dit qu'on nous ramène des bouts de stations d'épuration mais on les a mal on les a mal géré puisque souvent on retrouve des métaux lourds dedans tout ça on a un dossier important hyper important à travailler au niveau des déchets de des déchets humains des déchets de recyclage etc on a très mal géré ça il faut faire le même travail que nous on fait avec en observant la nature il faut absolument que tous les déchets soit soit recyclé alors c'est pas c'est pas les ordures ménagères enfin il ya tout ça quoi les composts ça commence à se travailler tout ça mais il ya tout ce qui passe dans les stations d'épuration après je vous parle pas des cartons des trucs qui sont brûlés qui vont dans les incinérateurs et là on a tout faux et on pourra pas continuer longtemps comme ça il va falloir revoir tout ce système si les politiques qui pouvaient s'intéresser sérieusement à ces déchets là là on pourrait être un peu plus optimiste pour l'instant c'est pas trop le cas c'est parti Sous-titrage FR ?